Bonjour, je m'appelle Aréa Ronsmans, je suis de l'ULB en 4e année de doctorat et je travaille sur la recherche fondamentale de la levure. Mon sujet étant un peu ardu à la base, ce qui est le cas de tous les doctorants je crois ici, j'ai surtout parié sur l'accessibilité par l'humour et par les métaphores. Ce qui est compliqué c'est de les intéresser à la base à ce qu'on fait, parce que souvent les gens se bloquent dès qu'ils entendent le mot biochimie ou génétique alors qu'on peut l'expliquer très simplement. Bonjour, je ne sais pas ce que vous avez pensé mais en général quand je dis que je travaille sur la levure on me répond, oh oui tu fais de la bière ? Or quand vous parlez levure et un biologiste il pensera d'abord génétique. Pourquoi ? Premièrement la levure est un modèle de base pour étudier l'humain. En effet nous partageons les mêmes structures cellulaires, les mêmes molécules et même plus. Saviez-vous que 30% des gènes impliqués dans des maladies humaines se retrouvent chez la levure ? Cela en ferait presque un humain grossièrement résumé en une seule cellule. Ensuite la levure est un merveilleux outil que l'on utilise notamment pour la production de vaccins et de carburants. Voilà, maintenant que vous êtes tous convaincus de l'utilité cruciale de la levure en biologie, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Je vais donc vous parler non pas de bière mais bien de l'assimilation, c'est-à-dire de la digestion de l'azote chez la levure. L'azote fait partie de sa nourriture, au même titre que le fer ou les vitamines dont vous aussi avez besoin pour vivre. Ce qui m'intéresse en particulier, ce sont les mécanismes de digestion des mauvaises sources d'azote. Concrètement j'analyse le comportement de levure qui ne sont nourries qu'avec de mauvaises sources d'azote. Par exemple je peux les nourrir exclusivement de proline, ce qui reviendrait à donner à vos enfants des chicons et des choux de Bruxelles toute la journée. En fait la proline est tellement indigeste pour la levure qu'elle ne possède même pas les outils de digestion appropriés. Heureusement elle a tout ce qu'il faut pour créer ces outils de digestion. Je vous explique. Chaque cellule de levure contient une gigantesque bibliothèque nommée ADN, elle-même contient plus de 6000 manuels d'assemblage. Ce sont des sortes de manuels Ikea expliquant de A à Z comment faire fonctionner une cellule de levure. Vous l'aurez peut-être compris, ces manuels ce sont les GN. Ainsi, dans cette grande bibliothèque qu'est l'ADN, la levure peut retrouver les gènes expliquant comment digérer l'azote. Et bon, en fait, tout ce qu'on sait pour le moment sur le sujet, c'est qu'en présence de proline, un activateur entre dans l'ADN et active les gènes de digestion de la proline, en particulier dans ce cas-ci. Et la question évidemment c'est mais comment l'activateur active-t-il les gènes ? Et bien ce que j'ai trouvé entre autres, c'est que cet activateur ne se contente justement pas d'ouvrir les gènes comme on ouvrirait un manuel pour en lire les instructions. Au contraire, il va même rester fixé dessus et se promener dessus tout au long de leur lecture. J'ai trouvé beaucoup d'autres choses, en fait, dans le style qui complexifient énormément ce modèle de base que je vous ai mis là. Et en fait, mon quotidien, comme celui de tout scientifique, est fait d'essais et d'erreurs et de beaucoup de données qui ne sont pas toujours cohérentes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je n'ai pas encore la réponse complète à la question. Mais j'espère toutefois apporter un peu à la compréhension du fonctionnement de la levure un outil et un modèle formidable que l'on utilise quotidiennement dans l'industrie chimique, pharmaceutique et oui, aussi pour faire de la bière. Merci beaucoup ! Tout le monde était vraiment très bon, donc il y avait un peu le stress, mais au moins j'ai fait le maximum. On est tous dans le même panier, dans le sens où on est tous en train de se demander si on a assez de résultats, si ça va fonctionner ou pas, si ça va être montrable dans une belle thèse ou pas. Donc de ce côté-là, on est assez à égalité. ... ... ... ... ... ... ... ... ...